Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une technique un peu particulière que l'on réalise souvent sur des jeans. Ça s'appelle la couture rabattue. Ici sur un jean que je suis en train de faire, j'ai fait cette couture rabattue, vous voyez, sur les fesses ici. C'est une couture que l'on retrouve sur les jeans du commerce et je voulais vous montrer qu'on peut réellement le faire. Nous aussi, sur nos jeans à la couture. Donc j'ai déjà cousu le milieu de mon pantalon. Maintenant on va assembler dos et devant et vous allez voir qu'on peut faire cette couture sur les côtés très facilement. Sur le milieu, en général on fait une couture plutôt classique mais la couture rabattue, elle est vraiment idéale pour avoir une couture qui tient dans le temps et qui a un petit aspect esthétique. Alors pour démarrer cette couture rabattue, il vous faut d'abord une marge de couture de 1,5 cm. C'est très important d'avoir au moins 1,5 cm parce que si vous avez 1, la couture rabattue sera trop petite, ce sera impossible à réaliser. Donc 1,5 cm, c'est ce que j'ai moi sur mon jean ici. Vous pouvez aussi mettre 2. En fait, plus vous allez mettre de marge de couture, plus la couture rabattue sera large. D'accord ? Donc c'est vous qui voyez. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on assemble notre dos et notre devant et comment on coud à la machine. Alors voici le dos de mon jean, le devant de mon jean. D'habitude, ce que l'on fait, c'est qu'on vient poser endroit sur endroit notre dos et notre devant. Ici, pour faire une couture rabattue, eh bien on va venir mettre envers sur envers. Donc envers de mon devant sur envers de mon dos. Et donc ici, on va venir épingler envers sur envers. Ça veut dire que finalement, on a les deux endroits qui sont l'un sur l'autre comme si la couture était terminée. D'accord ? C'est un peu comme si on commençait une couture anglaise. Si vous ne savez pas ce que c'est une couture anglaise, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Vous pouvez aller la regarder sur ma chaîne. Donc là, on épingle vraiment envers sur envers, tout le long. Et on va venir coudre, eh bien, tout le long jusqu'en bas de notre jean. Donc hop, c'est parti. On va venir faire ça à la machine à coudre. Alors, nous voilà devant la machine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis une aiguille à 100. C'est une grosse taille puisque comme c'est un jean et que c'est un tissu assez épais, je vous conseille d'avoir une aiguille 100. Le fil, c'est un fil classique polyester. Et donc maintenant, on va se mettre, eh bien, à 1,5 cm du bord. Donc moi, j'ai mes repères sur ma machine. Vous devez aussi mettre vos repères sur votre machine pour savoir où vous allez coudre. Donc j'avance. Je fais mes petits points arrière. Ça, c'est important. Et évidemment, je fais un point droit classique. D'accord ? Donc c'est parti. J'avance à 1,5 cm du bord. Voilà. À la fin, je fais aussi des petits points arrière. Et donc pour l'instant, j'ai ceci. Maintenant, on va aller voir comment on fait pour, eh bien, rabattre cette couture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Une fois qu'on a fait la couture, eh bien, on va ouvrir, vous voyez, hop, la jambe. On met bien les deux côtés du pantalon et on va venir ouvrir cette couture au fer. Ça, c'est hyper important. C'est une étape du processus qui va vous permettre, eh bien, de bien marquer la couture. Donc, on vient la marquer au fer. Comme ça, elle est bien ouverte. Voilà. Hop, on appuie bien à certains endroits où il y a un peu de tissu. C'est un peu épais. Et maintenant, on va venir prendre son ciseau et on va venir couper un des deux bords. Alors moi, je vous conseille de couper le bord du devant parce qu'il y a la poche. Et du coup, ça enlève un peu de surplus de matière. Et c'est plus facile après à rabattre. OK, donc, hop, le côté du devant avec la poche. Et on coupe, vous voyez, au plus près du bord. Je laisse à peu près 0,5 cm pour ma marge. Donc, j'enlève un centimètre sur les un centimètre et demi. Voilà, une fois que j'ai tout enlevé, je vais venir avec mon fer replier la marge du dos. Donc, je vais d'abord la replier. Je vais vous montrer ici en deux comme ça, comme si je faisais un premier ourlet. Je replie. Alors moi, je trouve ça plus facile de replier d'abord une première fois, en fait, la marge sur elle-même. Donc, je mets jusqu'à la couture, en fait. Vous voyez, hop, je replie cette première marge de couture ici. Vous voyez, en fait, je prends le bord et je viens jusqu'à la couture. J'arrête le repli à la couture. Et maintenant, je vais prendre ce repli et je vais venir le remettre, eh bien, sur la partie qui a été coupée. Alors, si je n'ai pas assez coupé de tissu, vous voyez, là, il y a un petit peu de marge avec la poche. J'en enlève un peu. Ça, ça fait moins épais. Et voilà, je replie. Et donc, vous voyez, en fait, que je mets tous les petits fils à l'intérieur et qu'il n'y a pas besoin, du coup, de surfiler. Et ça, c'est vraiment chouette quand on n'a pas de surjeteuse à la maison. Et du coup, on fait une couture qui n'a pas besoin d'être surjetée. On ne fait pas de point zigzag à la machine. On ne fait rien du tout de cela. On a vraiment une couture très propre. Regardez. Hop, on a vraiment une couture bien, bien propre. Et donc là, maintenant, on va aller venir coudre à la machine cette couture. Donc, on va venir faire une couture le plus proche du bord de là où on a replié. Et je vous montre de l'autre côté ce que ça fait. Du coup, ça va venir faire une couture ici comme ceci. Donc, c'est ce qu'on appelle la couture rabattue. Donc, c'est parti. On va le faire à la machine. Et donc, après avoir bien repassé, on va venir coudre. Donc, pour ça, je vais commencer par les jambes ouvertes, vous voyez, pour ne pas être embêtée. Et je vais faire mes trois petits points arrière au début. Et en fait, je vais vraiment coudre le plus proche du bord possible, ici. Alors, vous voyez, le plus difficile quand on arrive en haut ici, c'est vraiment que sous le pied, en fait, on doit bien écarter le tissu et on doit s'assurer qu'il n'y ait pas du tout d'autres morceaux du pantalon dessus, dessous, pour pas qu'on le couse, en fait. Parce que si vous cousez l'autre devant et tout ça, ça peut devenir vraiment compliqué. Je finis par des petits points arrière et je peux enlever mon fil. Donc là, on fait attention parce que le pantalon, du coup, hop, on doit le repasser sous la machine. Et regardez cette fameuse couture rabattue. Donc, en fait, on a la première couture qu'on a fait tout à l'heure sur l'endroit parce qu'on avait fait envers sur envers. Et on a cette deuxième couture le plus proche du bord de notre pantalon. Le gros avantage de cette couture, vous voyez, c'est que, eh bien, on n'a pas besoin de surfiler. Donc, si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous conseille vraiment de faire cette couture ou alors la couture anglaise. Ce sont deux coutures qui n'ont pas besoin de surjeteuse et qui sont vraiment très sympas. Voilà. Donc là, vous avez vu la couture rabattue. Et voilà, la vidéo sur la couture rabattue est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous montrer en détail comment ça rend sur le jean. Alors, vous voyez, là, j'ai des petits fils à couper. Mais en vrai, la couture rabattue, elle a été faite sur le côté ici. Elle a même été faite sur le devant, sur l'autre côté et sur le dos. C'est vraiment une couture qui est très simple à réaliser. Si vous n'aimez pas vous embêter avec la surjeteuse ou que vous n'en avez pas, eh bien, faites cette couture. C'est vraiment très simple et vous n'allez surtout pas le regretter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus d'astuces. Et moi, je vous dis à très vite.